Au démarrage, on avait un taux d'absentéisme dans nos établissements qui était important, donc c'est pour ça qu'on s'est réunis autour de la table suite à des analyses de situation et des enquêtes, notamment avec le soutien de la CARSAT, pour essayer de mettre en place une vraie culture de la prévention. Donc c'est passé par la création d'un comité d'amélioration des conditions de travail qui a planché sur un plan de prévention autour des TMS, des troubles musculo-squelétiques, pour voir ce qu'ils pouvaient mettre en place en termes d'action, et aussi autour des risques psychosociaux. Donc après avoir fait intervenir des organismes externes, ce qu'on a constaté, c'est qu'une fois qu'ils étaient partis, finalement on perdait un peu tout le bénéfice des actions qu'on avait menées avec eux. Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on a fait le choix de créer un organisme de formation interne, avec des formateurs internes, qui ont été formés suite à un appel à candidature pour pouvoir mettre en place des actions de formation, PRAP 2S et SST, auprès de leurs collègues. Avec effectivement l'atout que, de leur côté, ils connaissaient très très bien les structures, ils connaissaient les conditions de travail, ils connaissaient des contraintes inhérentes à la mise en place d'une telle politique de prévention. Donc si j'ai souhaité inscrire le domaine du Grand Pré dans l'action collective prévention de l'usure professionnelle, qui a été proposée par l'UNIFAF et mis en œuvre par la RACTE et la CARSAT, c'est pour me permettre d'avoir un regard objectif sur les actions qui sont mises en place depuis déjà plusieurs années au sein de l'établissement, et de me permettre d'avoir un plan d'action pérenne à long terme. Le respect de temps de vie des professionnels, le dialogue social qui est une part importante, les relations de confiance aussi entre le manager et les équipes. Et c'est parce qu'on a agi sur tous ces leviers-là qu'effectivement on peut parler de performances économiques, puisqu'il y a derrière des résultats en termes d'indicateurs RH, notamment sur le taux d'absentéisme, puisqu'aujourd'hui le taux d'absentéisme de l'établissement est inférieur à 4%. Pour information, il était à plus de 14% il y a 4 ans. Le nombre daté aussi a considérablement diminué, il est à zéro en 2017 et 2018, donc ce sont des éléments très très importants pour la performance. Donc de mon côté, le conseil que je donnerais c'est d'impliquer les directions des établissements, puisque c'est elles qui soutiennent et qui impulsent les démarches de prévention. Et donc on constate que là où les directions n'ont pas de connaissances importantes sur la prévention et ne sont pas formées, on a une implication qui est moins. Et enfin, ce qui est aussi important, c'est que la direction générale de ces établissements soutienne aussi ces démarches. Alors le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'établir un climat de confiance par le biais d'un dialogue social de qualité et de permettre aux acteurs, aux salariés de co-construire les projets. C'est un travail qu'on fait main dans la main avec la direction, parce que tout simplement, ils ont le gros avantage de maîtriser le terrain et donc les besoins.